C'est un peu vert, non ? C'est un prénom douanier ? Non, c'est le surnom qu'on a donné à Rousseau qui s'appelait Henri Félix Julien Rousseau. Des prénoms qui se portent bien à l'époque. Douanier parce qu'il a été pendant très longtemps Gabeloup. Son métier était de faire la douane au moment de l'arrivée des bateaux dans Paris. Ça me rappelle un livre quand j'étais enfant. Ce qui est sûr, c'est que l'œuvre du douanier, elle est vraiment toute... Elle prend ses sources dans des livres d'illustration. Alors pas forcément pour la jeunesse, mais c'est vrai que destiné à tout public. Il avait dans sa bibliothèque où on s'est dans son atelier, il avait l'album des bêtes sauvages, dans lequel on retrouvait reproduites et dessinées absolument toutes les bêtes qu'il pouvait peindre ensuite dans ses tableaux. Donc il n'est pas du tout allé au Mexique, il n'est pas du tout allé voir les jungles là où elles étaient. Il est allé au jardin des plantes. Alors tout à l'heure, j'avais l'impression de voir Rive pour enfants, mais alors là, plus du tout. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une œuvre qui a été créée, pas du tout après... Non pas juste après des événements, puisqu'elle est de 1894. Il a des souvenirs de la guerre qu'il a vécue, c'est celle de 1870, de la guerre franco-prussienne. On dirait presque que c'est une prémonition de la première guerre mondiale. Il lui a fait une sacrée coupe de cheveux. Oui, on dirait presque que c'est la crinière. Elle a une crinière comme le cheval en fait. La perspective n'est pas du tout respectée dans ses œuvres. On voit un tout petit visage au milieu de choses beaucoup plus importantes. Les troncs d'arbres ont presque la forme des corps. Il n'avait pas l'air d'aimer trop les enfants. En plus, il s'appelle pour fêter le bébé. On pense que c'était en fait une famille qui lui avait commandé ce tableau pour la naissance de leur enfant. Donc ça représente l'enfance avec l'enfant qui tient un brassé de fleurs, qui tient son petit polychinelle. Et c'est vrai qu'il a un visage très dur, un visage d'adulte, je dirais. Et en plus, ça s'est grogné. Il y a surtout, je pense, sa façon de peindre qui fait qu'il représente les traits des enfants de façon très précise. Et c'est peut-être cette précision qui leur donne leur côté un peu grimace. Les pieds, on ne les voit pas. Ils sont cachés dans l'air. Et en fait, il fait ça dans beaucoup de toiles. On pense qu'ils ne savaient pas vraiment très bien dessiner les pieds. Sous-titrage FR 2018 Sous-titrage ST' 501